École supérieure des métiers des énergies renouvelables, ESMER est une université privée dédiée exclusivement à la formation aux métiers des énergies renouvelables. Depuis 2015, elle accueille des étudiants béninois et ceux venus des pays de la sous-région. À ESMER, c'est une licence et un master professionnel. La dite école, créée par Félix Komlaïbo, Espère en énergie, apporte ainsi sa contribution à la transition énergétique en Afrique, surtout au Bénin. Et c'est la bonne nouvelle qui a été annoncée du 19 au 23 novembre 2018 à la communauté universitaire et au peuple béninois en général, à l'occasion de la sixième édition de la semaine du monde professionnel. ESMER en réalité est la première université privée au Bénin et dans la sous-région qui offre des formations exclusivement dédiées au métier des énergies renouvelables. ESMER offre des diplômes universitaires en licence comme un master spécialisé en énergie électrique et énergie renouvelable, en génie énergétique et développement durable, en climatisation énergétique, en génie énergétique et en efficacité énergétique. Et la liste n'est pas exhaustive. Au niveau du stand, les dispositions sont prises pour permettre aux visiteurs de mieux connaître la qualité du savoir qui est transmise aux étudiants à ESMER. Si vous regardez sur le site, il y a une chambre froide qui fonctionne à base d'énergie solaire. Nos panneaux solaires sont installés non loin du site et c'est grâce à ça que nous alimentons actuellement notre chambre climatisée. Sur le même site, nous avons l'éolien. Nous avons fait une simulation de vent, c'est-à-dire l'usage de l'énergie par le vent. Donc c'est grâce au vent que nous sommes en train d'utiliser l'énergie que nous avons dans le stand. Cette chambre froide, c'est nous-mêmes étudiants qui l'avions monté. Nous avons fait le câblage et tout fonctionne bien. Dans ESMER, il y a beaucoup qu'on gagne. C'est derrière l'énergie renouvelable, c'est le métier d'avenir actuellement sur le marché. Au cours de la semaine du monde professionnel, plusieurs centaines de curieux ont visité le stand de la première école du Bénin en énergie renouvelable. Dans leur rang, la première autorité de l'université d'Abou Mekalavi. Il leur a été confié que la pré-formation est aussi une étape très importante aux yeux des responsables d'ESMER. ESMER donne la possibilité à ses étudiants, à ses diplômés d'aller en entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a des étudiants d'ESMER qui se regroupent en duo, par exemple pour créer leur entreprise. On en a déjà, les exemples sont là, ils sont installés. Le promoteur de cette école-là a déjà mis en marche un mécanisme pour les suivre, pour les assister dans l'installation et dans le fonctionnement de leur entreprise. ESMER a voulu nous accompagner dans notre projet d'entrepreneuriat. Après la formation, il y a plusieurs volets. L'étudiant peut choisir l'entrepreneuriat. Là, ESMER l'accompagne. Si l'étudiant choisit une institution professionnelle, ESMER décide de l'insérer dans la vie professionnelle. Se former à l'ESMER, c'est se spécialiser dans les énergies renouvelables et aussi avoir une formation de base en électricité et froid. Des stages professionnels, des émissions dans des entreprises pour permettre aux étudiants d'être en contact permanent avec le monde professionnel sont quelques avantages dont bénéficient tout étudiant d'ESMER. L'une des entreprises qui a su se voler est le groupement AZEMI. Quand vous avez besoin d'installation, le groupement AZEMI est en mesure de venir vous installer avec les techniciens, les ingénieurs qu'il faut. Puisque c'est la première école qui forme dans le domaine, il n'y a que les meilleurs diplômés dans le domaine sont également recrutés par l'entreprise. Donc l'entreprise est là pour suivre la formation au niveau de l'école et en même temps pour embaucher les étudiants. Donc je ne peux pas faire les énergies renouvelables et aller et dire que demain je suis au chômage. L'école supérieure des métiers des énergies renouvelables est située à 200 mètres du Karofuita sur la route de Tancpé dans la commune d'Abomekalavi. Elle est reconnue par l'État béninois. Sa première promotion de licence et de master a pris part aux examens nationaux de 2018 et plusieurs étudiants en fin de formation sont déjà à leur propre compte.